L'abeille noire, on en a un peu parlé ce matin, on a pris en charge des analyses génétiques et du coup on est partenaire également de cette fête de l'abeille et la fédération des conservatoires nous avait proposé de faire des propositions de thèmes de conférences et donc on a proposé à Clémentine d'intervenir puisque Clémentine on avait eu l'occasion de la rencontrer nous agents du parc en fait dans le cadre d'une animation de réseau en fait on est plusieurs parcs nationaux notamment Porcro et les Cévennes à s'intéresser à cette question de l'abeille noire et donc on avait organisé des rencontres avec des apiculteurs dans le sud de la France sur cette thématique là et quelques apiculteurs des belles villes d'ailleurs de Célan et Clémentine est intervenue sur cette présentation pour présenter plutôt les abeilles sauvages voilà sortir un peu de l'abeille vénifère mais aller un peu plus loin sur les abeilles sauvages et un dispositif de science participative Florapis que j'ai trouvé intéressant en disant que ça pouvait aussi intéresser les apiculteurs donc voilà c'est comme ça qu'on est venu à proposer à Clémentine d'intervenir et puis le mieux c'est que c'est Joël d'ailleurs qui parle donc c'est la parole peut-être te présenter pardon est-ce que juste vous pouvez utiliser le micro s'il vous plaît qui est juste là ça sera super merci bonjour à tous je suis écologue et donc cette présentation est suite à mes différentes missions à l'INRA d'Avignon dans l'unité abeilles et environnement au sein du laboratoire colonisation et écologie des abeilles j'ai été recruté en 2012 pour mes compétences en botanique pour pouvoir justement travailler sur ces relations plantes abeilles d'où le sujet d'aujourd'hui puisque même si c'est quelque chose qu'on connaît depuis la nuit des temps les abeilles pollinisent butine néanmoins on est un grand manque d'informations à ce sujet puisque les derniers ouvrages parlaient de 300 espèces butinées aujourd'hui on a recensé plus de 900 espèces butinées par l'abeille domestique et au fur et à mesure de ces missions j'ai commencé à m'ouvrir aux abeilles sauvages et donc je vais vous présenter vous brosser ce panel de relations plantes abeilles avec l'abeille domestique et des abeilles sauvages puisque en france nous avons mille espèces donc l'abeille les abeilles les apohidées donc l'abeille noire apis mellifera donc qui est le sujet d'aujourd'hui fait partie de cette grande famille des apohidées mais cette abeille représente une seule espèce des 16000 espèces d'abeilles présentes au travers du monde donc c'est un chiffre approximatif on en découvre encore aujourd'hui dans des contrées qu'on paie qu'exploiter et et c'est un monde assez assez difficile puisque au travers des boîtes qui ont circulé vous pouvez voir qu'il y en a des petites il y en a des grandes et pas tant d'identificateurs dans le monde et ni en France donc au niveau de l'INRA nous déterminons jamais les abeilles à l'espèce enfin quand on fait nos nos inventaires nos collections on passe par des spécialistes puisque c'est des critères morphologiques qui nécessitent de la connaissance l'impinoculaire et j'expliquais justement sur ces petites abeilles en tête d'épingle on est obligé d'extraire les génitalia pour arriver à l'espèce donc on peut pas reconnaître mis à part l'abeille mellifera qui est très facile à reconnaître les autres abeilles les mille espèces d'abeilles en France c'est assez difficile d'arriver jusqu'à l'espèce et donc ces espèces ces différentes abeilles sont répartis en six familles donc je vais vous présenter quelques exemples claires de ces différentes familles notamment la famille des mégachillidés donc les mégachillidés c'est une famille assez assez connue dès qu'on commence à s'intéresser aux abeilles c'est assez sympathique on les reconnaît bien avec leur brosse de soie mentrale c'est grâce à ces soies qu'elles récoltent le pollen donc la grande famille des apidées dont Apis mellifera fait partie mais aussi le bourdon terrestre le bourdon terrestre fait bien partie des abeilles les bourdons sont des abeilles c'est une coévolution qui date de plus de 100 millions d'années ici vous avez justement une abeille qui a été trouvée fossilisée dans l'ambre donc un nom un petit peu plus tordu que les autres noms qu'on donne aux abeilles melitospex donc alors que le il y a 100 millions d'années le paysage semblerait être dominé enfin était dominé par des conifères d'où l'arrière-plan avec des conifères néanmoins on a quand même les premiers les premières abeilles qui apparaissent donc des conifères certes mais l'apparition des premières plantes à fleurs et donc cette coévolution qui est donc très ancienne donc c'est quelque chose qui est complexe à comprendre puisque très ancienne et donc il y a tout un tas de stades à comprendre dans cette cohésion je vous ai présenté toutes ces grandes familles mais pourquoi la guêpe elle n'en fait pas partie par exemple on pourrait se poser cette question mis à part sa petite taille de guêpe qui est bien reconnaissable pour la guêpe quand on a une abeille devant le nez on peut se dire est-ce que ça en est eu ou est-ce qu'une guêpe parce qu'il y a des guêpes qui sont quand même un peu poilues la différence c'est que leurs poils aux abeilles sont branchues pourquoi avoir cette adaptation et bien c'est que dans les branches comme un cheveu qui est fourchue et bien les petits grains de pollen vont pouvoir s'accumuler dans ces fourches dans ces branches de poils et donc là c'est des photos de microscopie électronique vous pouvez voir que le pollen s'accroche bien mieux dans ces poils que si c'était un poil d'un autre immunotère tel que la guêpe d'où l'excellence de l'abeille en tant que vecteur de dispersion du pollen donc une adaptation à la récolte du pollen et je vais vous montrer une petite vidéo qui est aussi visite sur le site florabey que je vais vous présenter après pour voir aussi quelques abeilles sauvages qui sont donc ici je vais faire des arrêts si je peux des arrêts par séquence ce sera plus facile pour vous montrer donc elles ont des des organes de collecte pour certaines d'autres ont justement la présence des poils enfin on les verra un petit mieux pour d'autres ici vous pouvez voir que le pollen se stocke le pollen se stocke au niveau des pâtes mais ce n'est pas le cas pour toutes les abeilles donc c'est des images au ralenti qui ont été quand même utilisés en fait pour comprendre comment comment les abeilles stocker et prélever le pollen et notamment au niveau du laboratoire grâce à ça on a bien pu voir pour l'abeille domestique le passage de la goutte de nectar prélevée par l'abeille domestique qui va aller ramener cette goutte de nectar pour pouvoir agglomérer les poulottes de pollen donc c'est des c'est des images assez importantes on fait pas trop d'éthologie au laboratoire mais c'est une voie pas du tout oui c'est ce qui est dommage il ya eu un stage c'est grâce à ça qu'on a pu voir ce genre ce type de comportement et donc je vous laisse voir les autres images on peut voir sur cette méga shield toute la récolte du pollen et vous allez voir que avec sa bande de soie ventrale qui se trouve à l'arrière de l'abdomen elle va se frotter sur le tournesol et pouvoir collecter le pollen et donc elle a fait une petite danse pour pouvoir collecter son pollen et ensuite le ramener au niveau de l'arbre ici quelques images d'abeilles domestiques qui s'approchent vers une fleur de phacélie donc alors que certaines il ya aussi le la collecte passives rodentilien citicum elle elle va elle va préférer les coquilles d'escargot c'est ce qu'elle est en train de fabriquer en fait son nid donc cette abeille va faire à l'intérieur des de cet escargot va faire des petites cellules où elle va faire un pain de pollen d'où pourquoi elles vont récolter le pollen c'est vraiment pour nourrir ses larves elle elle n'en a pas besoin et donc elle va préparer la future génération en mettant en cloisonnant et elle ferme ensuite le l'opercule de l'escargot elle va le refermer avec des petits cailloux agglomérés et et donc il ya eu des travaux à l'inral justement pour voir si on pouvait favoriser l'amidification de cette espèce en mettant des coquilles d'escargot à proximité de coquilles qui avait déjà été colonisés et ce qu'il ya des gros c'est que ça marche donc c'est des questions enfin oui ça a l'air amusant mais au final on sait qu'on peut travailler sur la population de ces abeilles et donc renforcer les populations si elles sont en danger pour toutes celles qui nidifie dans dans les coquilles d'escargot ces abeilles-là vivent plutôt dans le sud de la france celle-ci oui 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 l'agromode et je trouve ça très pédagogique dans les dans les parcs notamment c'est suite à une thèse qui a été effectué à lyon donc ces clichés ont été effectués suite à la thèse de laura fortelle à lyon qui c'était un projet européen urbaine vise pour voir quelle était la communauté d'abeilles dans en milieu urbain d'abeilles sauvages et comment pouvoir améliorer les sites de nidification donc justement en mettant des hôtels à insectes ce qui est génial c'est pour les enfants c'est un merveilleux outil pédagogique parce que les enfants enfin même les adultes moi je reste toujours émerveillé à les voir rentrer sortir au perculé et donc une spirale avec plantes aromatiques pour donner de la ressource et aussi pour nos fameuses fameuses petites abeilles solitaires les autres qui nichent pas parce que certaines vont nicher ça va être vraiment spécifique il y a une espèce qui va nicher là alors qu'une autre espèce va préférer nicher dans les infractuosités des roches et il y vient aussi des carrés de sol nus ça doit être ce qu'on voit ici donc des habitats favorables pour ces abeilles mais aussi pour d'autres comme des espèces invasives je vais pas m'étendre sur le freulement asiatique d'autres conférenciers s'y connaissent bien plus que moi et vont soulever cette problématique mais on a aussi une espèce d'abeille invasives en france qui est les gâchis usculturalis elle aussi asiatique et donc qui qui là c'était des des tiges de calme qui était habité par des osmis elles sont totalement fait sortir par cette grosse abeille qui est bien plus grosse que l'abeille domestique et donc encore une nouvelle problématique dans la gestion de la biodiversité puisqu'elle risque d'avoir un impact qui n'est pas anodin sur notre faune d'abeilles en france bon il y a des études en tout en cours mais pour l'instant pas de réponse certaine mais en tout cas on a vu on a constaté que des osmis se faisaient sortir et perdait leur lieu de l'unification toujours les différences entre toutes ces abeilles dans leur grande diversité c'est aussi leur capacité à être à utiliser le logis et le couvert les autres abeilles puisque comme spricotesse à la brise c'est un exemple de spécotesse ou les nomadas les nomadas c'est assez c'est là où on se dit que avec notre filet justement dans ce boulot pouvoir stocker le pain de pollen et pondre la larve et j'ai une vidéo suivante voilà et donc la voici encore une méga chill avec sa petite feuille et hop qui va ensuite pouvoir protéger ce pain de pollen et mettre sa larve à l'abri ici dans un fond d'arbre vous avez les différentes étapes de comment les abeilles pour aller stocker le pain de pollen quand même quelques mots sur leur importance donc les abeilles peuvent déposer des quantités considérables de pollen sur les astigmates en quelques visites ici justement sur le plan qualitatif vous avez une fleur à gauche en sachet et une fleur à droite visitée par une abeille domestique et en fait vous voyez la la germination de la capacité justement de pouvoir engendrer en fait la fécondation par la provenance d'un pollen qui a été récolté sur une autre plante et donc permettre justement la fécondation et permettre aussi le brassage génétique au niveau des populations de florent je ne voulais pas quand même passer par éviter ce sujet parce que je trouve ça magnifique je vous ai parlé de co-évolution justement certaines co-évolutions enfin un des beaux exemples c'est les leurs sexuels chez les offrisses qui sécrètent des odeurs qui sont les mêmes que les femelles donc les mâles ces bons pouillons vont aller voir les les offrisses vont croire vont penser qu'ils s'accomplent au lieu de ça paf deux pollinis qui vont s'accrocher sur leurs toisons et l'abeille va encore se faire avoir sur une autre et c'est grâce à ça qu'il va y avoir la fécondation des orchidées je suis allée un petit peu vite mais en gros c'est ça et s'il y a des apiculteurs dans la salle si jamais un jour vous voyez sur vos cadres des abeilles avec tout un amas de choses agglutinées sur la tête un peu bizarre et bien c'est les pollinis des orchidées même nous on a été épatés de voir le nombre de pollinis qui pouvaient s'accuser sur des abeilles donc voilà et même la ressemblance quand même frappante enfin quand même une belle ressemblance de l'orchidée quand on la regarde de loin c'est vrai que ça peut faire une forme d'abeille dans l'efficacité on a eu dans les revues apicole un article de chercheurs écossais qui disaient que plus l'abeille est grosse plus elle avait un effet pollinique important puisqu'elle frottait plus sur les enterres par exemple etc. est-ce que c'est vrai ça ? je pense que ça dépend aussi de la culture et de la plante enfin c'était en milieu de grande culture cette revue disons que c'est toujours difficile de faire une généralisation avec un fait mais c'est sûr que c'est pas faux elles ont une plus grosse toison elles peuvent courir beaucoup de plus grandes distances oui je vous ai pas dit aussi dans cette différence entre toutes ces abeilles c'est sûr que les petites abeilles vont rester sur un tel net beaucoup plus restreint que les grosses abeilles là on a une étude sur les sites du Cap Lardier qui ont été incendiés cet été et on arrive quand même à retrouver des abeilles dans nos pièges alors qu'on pensait pas sincèrement on ne pensait pas puisque il n'y avait plus de flore enfin plus de ressources disponibles à des kilomètres aux alentours or on a quand même des abeilles qui arrivent et qui se mettent dans nos coupelles et à chaque fois c'est des grosses abeilles donc il y a quand même une influence sur le fait qu'elles peuvent parcourir aussi des distances plus grandes après voilà comme je le dis c'est toujours du cas par cas en attendant en Europe 80 désespérés et donc ici c'est justement sur Porto donc les captures au filet ce qui nous permet en fait de faire la relation puisque la plante est toujours identifiée et donc là on sait qui va sur quoi et ainsi grâce à ça pour les plans de gestion si on a une espèce patrimoniale on va pouvoir intervenir éventuellement sur les milieux de nidification de l'abeille puisqu'on saura que la plante dépend de son colonisateur de cette abeille et donc c'est dur d'agir sur l'abeille en dentelle donc on a travaillé par exemple sur les sites de nidification donc ça c'est sur Porto et il y a 10 ans en fait on a fait la même étude sur Porquerolle et grâce à ça on avait une zone de friche les gestionnaires ont pu adapter leur période de coupe et le maintien justement de la population végétale assez longtemps pour pouvoir laisser le bénéfice de cette communauté végétale aux apiformes qui nichent ou prélèvent dans cette friche donc c'est là où je vous dis les relations très étroites entre plantes et abeilles quand on les capture par la suite le but c'est de les identifier donc elles sont montées, épinglées toutes ont une étiquette d'identification les mâles, je vous l'ai expliqué, on prélève leur génitalia et ensuite ça fait des magnifiques boîtes qu'on envoie aux experts même si nous connaissons petit à petit les grands genres de temps en temps on est là à dire une espèce toutes nos abeilles sont distribuées ensuite aux identificateurs certains sont en Allemagne, d'autres en Angleterre heureusement on a quelques spécialistes aussi en France et donc par la suite elles sont identifiées et donc quand on fait une étude de ce genre pour avoir des données il faut au moins un an puisqu'il y a tout un processus qui est assez long pour l'identification et maintenant je vais vous parler du projet Flora Bay Flora Bay c'est un site internet sur lequel vous pouvez tous aller qui vise à informer, sensibiliser et collecter des données donc un vaste programme c'est, je vais vous montrer c'est tout d'abord en fait la création de Flora Piss il y a quelques années c'était en 2012 qu'il a été mis en ligne et Flora Piss c'est de la science participative c'est là où c'est intéressant parce que justement on a pu travailler exclusivement sur l'abeille domestique et collecter des données exclusivement sur cette abeille magnifère et travailler et le but c'était non seulement collecter de la donnée pour pouvoir après commencer à mieux connaitre quelles ressources elles vont chercher à quel moment en dehors des grandes périodes elles vont se mobiliser sur quelle ou quelle plante et puis aussi c'était de donner un outil aux apiculteurs qui ne sont pas forcément naturalistes parce qu'on est tous pareils quand on est dans notre boulot on n'a pas forcément le temps d'aller voir à la loupe les petites plantes et qu'est-ce que ça peut être de bouche à oreille et bien vivre et c'était donc le but c'était d'avoir un de présenter un outil sur en triant sur quelques critères alors je suis dans telle région j'ai cette fleur rose fleurie à cette saison et vous présentez tout un panel de fleurs et là vous allez pouvoir me dire ah bah oui je les ai vues je les ai vues sur ça à ce moment là alors on va nous en Savoie on n'a pas beaucoup de témoignages c'est pas vraiment de notre faute donc on espère que cette journée va permettre d'abonder Florapis pour avoir d'autres témoignages photos oui donc j'ai brossé l'argent j'ai pris 73, 73, 74 on a de 22 séries donc je suis désolée pour la Savoie et la Haute-Savoie mais donc c'était pour vous montrer cet exemple de faire des mélanges de fleurs locales et c'est justement un bel outil qui nous permettrait de voir on a justement essayé sur l'INRA de faire un mélange adapté à nos milieux secs parce que c'est vrai qu'en Méditerranée c'est assez dur de trouver des mélanges floraux adaptés parce qu'au mois de juillet il n'y a plus rien, tout est cramé et l'avantage d'avoir ce recul c'est qu'on voit qui va durer le plus longtemps comment ça peut succéder si en 3 ou 4 espèces on va pouvoir essayer de donner de la ressource surtout le long de l'année au final parce que c'est le but ou en tout cas arriver plus de poils dans les creux de mieler le tournesol enfin ça dépend de la problématique de le suivant où c'est et quand j'ai pris le projet en main moi tout de suite c'est ce que j'ai pensé c'est donner les grandes espèces qui vont pouvoir être utilisées en mélange de ressources pour leur accès Pourquoi pas passer pour les analyses poliniques ? Parce qu'elles vont jusqu'au genre mais pas à l'espèce pour les analyses et des fois même la famille pour les analyses poliniques par exemple ce que je me souviens de mes cours en palino pour les amarrants tassés on était amarrants tassés on n'allait pas jusqu'à l'espèce et en contraire de ça pourquoi il n'y a jamais d'interpassage entre toutes les plateformes collaboratives ? parce que là ça parle de l'Observatoire des saisons ça parle de SpiPol il y a justement un projet au niveau je crois que c'est le Muséon qui drape ça non non, oui il y a SpiPol mais ils sont en train justement de mettre en place une plateforme qui réunit tous les projets si on se participe mais je suis d'accord enfin on ne sait pas très bien travailler ensemble les chercheurs je le sais très bien mais c'est là qu'il faut voir oui comment vous avez diffusé l'information de l'existence de l'opérapie et de la participation des apiculteurs ? alors notre stratégie de communication sachant que c'est comme tout les projets quand on arrive à décoter un peu de financement déjà il a fallu mettre en place les capacités informatiques on ne les a pas forcément donc ça met beaucoup de temps j'avais aucun aucun bagage en communication donc j'ai utilisé les les grands magazines abeilles fleurs enfin l'abeille de France oui, je suis désolée je ne les ai pas tous en tête surtout pris à Gaulle pour point donc j'avais participé aux journées de litsap qui est quand même l'institut technique soit disant c'est lui qui devrait driver tout le monde enfin quelque chose oui c'est encore autre chose bon après vous le savez enfin c'est pas un secret le milieu de l'abeille il y a beaucoup beaucoup de gens et c'est vrai que c'est dur de communiquer dans le milieu de l'abeille j'espère que ça changera et après autre stratégie c'était aussi les naturalistes donc j'ai communiqué au travail mais le problème c'est que c'est très dur d'être au four et au moulin à la fois donc on a fabriqué on a pensé il faut extraire les données et c'est vrai que des fois on a du mal à communiquer et d'autant plus comme je vous dis c'est pas ma formation vous avez contacté tous les syndicats ? c'est pas les GDSA mais j'en peux rappeler le champ ? euh non non parce que nous on a plein d'informations d'accord pour avoir accès au... alors donc le... la personne qui a mis en place ce projet c'est Bernadine Bessière et donc qui va souvent, qui fait pas mal de présentations donc notre stratégie c'était aussi diffusé par ce biais mais c'est vrai que... alors pour être honnête maintenant je communique en tant que bénévole aujourd'hui puisque les financements sont arrêtés je trouve que c'est un magnifique outil je sais pas si je continuerai dans les relations plantes-abeilles ma voie professionnelle sera peut-être autre mais je trouve que l'outil est tellement beau je peux pas le lâcher comme ça du jour au lendemain donc c'est pour ça que je continue à vous le présenter pour pouvoir retrouver la flore qu'il y avait avant la perturbation et donc nous on a utilisé des protocoles on a mis en place un protocole qui est en fait ancestral mais en science ça avait peut-être été oublié en fait on a fauché la végétation du site là en l'occurrence c'était la plaine de la Cro donc c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a le pâturage au vin et donc pour avoir de la maladie c'était assez difficile donc on s'est mis dans des exclots où le pâturage était exclu on a fauché, on a pris tous ces débris végétaux donc c'était pas forcément graine à graine et on a remis en place sur les végétales différentes butinés par la veille domestique ça veut pas dire polliniser on sait pas mais au moins ça permet de dégrossir savoir déjà si elle y va c'est qu'elle a sûrement un impact sur cette feu aujourd'hui on en est à 925 je sais que Noël a les délevés avec la pisse donc elle est 926 j'ai justement une question par rapport à la nécessité d'arriver à l'espèce parce que vous disiez tout à l'heure qu'au niveau du genre il faut qu'il n'y ait pas l'approbation ou les intérieurs est-ce que justement le fait est que la veille magnifère est polynétique on peut pas dire qu'elle va aller sur toutes les espèces de même genre c'est pas vrai je pense je sais pas je pense que c'est pas vrai parce que d'une espèce à une autre on a des mêmes genres ça crée déjà bon avec la couleur certaines sont peut-être beaucoup plus moi je reste quand même peut-être qu'un tube qui a une attraction quand même différente avec la couleur certaines ont le tube de la corolle qui est quand même moins accessible que d'autres dans un même genre enfin il y en a qui sont quand même drôlement différents donc je pense que aller à l'espèce c'est quand même une information importante mais justement par rapport à la classification d'une espèce au sein d'un genre il y a des caractéristiques ontologiques qui sont très proches dont certaines caractéristiques peuvent être liées oui mais je vous cherche un contre-exemple j'avais pas trouvé je par exemple je trouve que pour l'hydorytmium je suis désolée c'est c'est un c'est une fabacée mais c'est méditerranéen alors il faut que je trouve un truc non je pense sincèrement je pense que l'espèce voire même des fois la sous-espèce la carotte oui la carotte la carotte alors la carotte c'est super complexe d'ocuse carota subspétiesse carota subspétiesse machin tout ça déjà je pense qu'il n'y a pas la même attractivité au sein de la sous-espèce vous imaginez donc après ça ne veut pas dire qu'elle déjà rien que le fait qu'il y en a qui vont produire du nectar et pas d'autres donc tout de suite s'il n'y a pas de nectar coucou elle ne va pas y aller par définition sous-espèce on est sur des caractéristiques sous-espèce au niveau de la carotte j'ai de la carotte en il y a certaines sous-espèces qui ne produisent pas de nectar c'est vrai en fait il y a eu des travaux au labo sur la carotte et a priori il y a des sous-espèces qui ne produisent pas de nectar ou alors vraiment trois fois rien comparé à une autre donc c'est comme ça que je vous dis la nécessité quand même d'aller à l'espèce et le fait c'est aussi pour voir en fait son impact dans la fleur patrimoniale parce que bah au final comment vous pouvez savoir si elle va vraiment aller sur votre et peut-être base par exemple bon c'est un peu tiré par les cheveux donc c'est quand même parmi ces 925 observations c'est quand même 140 plantes qui bénéficient d'un statut de protection ce chiffre est quand même assez intéressant dans le contexte dans lequel on a commencé le sujet puisqu'il y avait les grands débats sur la place de la veille domestique dans les sites naturels sensibles et bien c'est là où on peut dire bon bah quand même 140 plantes qui bénéficient d'un statut de protection bah elle a peut-être quand même son rôle là-dedans alors je peux pas trancher quel est son rôle je ne sais pas je sais juste qu'elle vient la voir donc au moins ça me permet d'avoir la listing et de dire bon bah on pourrait peut-être aller voir sur cette plante, sur cette plante, voir ce qui se passe réellement et au moins ça peut justement aller lancer le débat et plutôt rester dans un truc stérile sur des papiers qui ont été publiés en Europe du Nord où les contextes n'ont rien à voir avec notre contexte ici en France donc nous on est très contents parce qu'on a quand même 60 photographes bénévoles qui amendent ce site et c'est quand même plus de 13 000 photos et 1800 séries qui sont publiées donc c'est 1800 témoignages qui ne sont pas qu'une fois une estale à mon jardin à partir de la plante ah bah oui ça a été vu à quelques dizaines de kilomètres ah bah oui il y a de fortes chances en fait c'est un outil pour vous aider à la reconnaissance ça nous aidera c'est pour aider, c'est une aide donc au moins vous pourrez voir le genre et pouvoir vous familiariser avec les abeilles sauvages si vous ne connaissez pas du tout les abeilles sauvages donc ici un exemple de la vous avez aussi une entrée de cartographie où justement dans l'outil Flora Bay j'aimerais savoir où se trouve l'anthophora et si vous avez tous les points si vraiment vous êtes passionné par cet anthophora et donc cet outil cartographique existe aussi pour Florapis donc ça représente quand même pour l'instant 1800 observations dans la littérature honnêtement c'est pas grand chose comparé à ce qui existe mais comme je vous ai expliqué le projet s'est arrêté aujourd'hui je préfère en tant que bénévole m'investir dans le suivi de Florapis c'est les bénévoles qui sont derrière et c'est pas le moment de perdre justement le lien qu'on a avec nos photographes bénévoles et on espère qu'un jour on pourra plus s'illustrer on s'était axé cette année sur les mégachillidés parce que les mégachillis c'est vrai que c'est des grosses abeilles qui peinent quand même à pas mal de monde et on a commencé à renseigner justement ces interactions sur Flora Bay en s'axant sur les mégachillidés bien sûr il y a d'autres familles et d'autres gens qui sont présentés le but c'est pouvoir poursuivre on espère un jour avoir un financement et pouvoir illustrer toutes les abeilles présentes sur notre territoire à partir de photos comme je vous ai montré précédemment et parcourir toutes les références bibliographiques pour voir vraiment quel type d'interaction et pour pouvoir justement mieux comprendre ce domaine d'interaction plantes-abeilles qui dépend de quoi et notamment on a le carnet de terrain qui est pas mal amendé par le réseau Happy Form et heureusement le réseau Happy Form se poursuit une convention a été signée donc grâce à ça on peut encore amender le carnet de terrain même si la bibliographie va faire un petit stand-by le temps qu'on arrive à continuer le projet et 330 abeilles sont présentes vous pouvez aller voir 330 abeilles sur le site on va peut-être pas les voir mais en tout cas 330 abeilles sont en interaction avec 465 plantes et donc on espère que cet outil se poursuive et puisse être vraiment un outil pour les agriculteurs et les gestionnaires mais aussi on espère aider les autres chercheurs qui travaillent sur ces thématiques en ayant l'information rapidement je travaille sur cette abeille ou je travaille sur cette plante qu'est-ce qui se passe, qui va avec quoi pour pouvoir après mieux comprendre ces interactions puisque ces interactions n'ont rien c'est quand même de grosses interactions pour la biodiversité en général et donc, et aussi informer le grand public pour sensibiliser sur ce déclin des pollinisateurs qui n'est pas une chérie qui est vraiment quelque chose avéré et donc pour sensibiliser face à ce déclin je trouve que c'est pas mal d'avoir de l'image et de l'information voilà pardon, je peux encore vous poser une question ? bien sûr flash aux questions au stade où ils en mettent dans l'étude est-ce que vous avez donné sur la compétition entre, justement, entre l'abeille domestique et l'abeille sauvage parce que nous, en tant que des fois apiculteurs amateurs un peu consciencieux je dirais on se pose la question, on dit on amène des ruches à un endroit est-ce que nos abeilles entre guillemets, vont pas se retrouver un peu en compétition avec les abeilles sauvages voire les faire, les déliminer je sais pas, les faire partir enfin, on se pose la question et comme vous, et on est comme vous dans le même flou c'est ça, c'est... c'est tout le monde, hein voilà, bon je peux pas être... on peut pas être franchés alors, au niveau des compétitions il y a eu des papillards laboratoires donc, on a de la chance, on a les outils numériques qui peuvent nous faire collecter de la donnée et oui, c'est sûr que c'est la meilleure solution c'est... mais bon, après je vais pas trop crier venez nous donner de la donnée tant qu'on connait pas... on connait pas le futur du projet enfin, j'ai une conviction, sinon je serais pas là mais... si vous arrivez à cumuler une masse de données importante vous aurez besoin de moyens pour les traiter donc, la source elle existe, elle est volontaire parce que je pense qu'il y a beaucoup d'apiculteurs amateurs qui sont prêts à donner parce qu'ils ont cette passion aussi ils vont vers l'apiculture parce qu'ils ont aussi la passion la passion du vivant voilà, tout à fait et c'est pas un effort important d'aller prendre quelques photos surtout sur des observations très spécifiques comme ça où on est sur une fleur que les abeilles ne butinent pas qu'elles nous le butinent c'est un cas exceptionnel de disette pour elle et effectivement, nous on avait observé depuis 6-7 jours voire 8 jours que les abeilles butinaient cette fleur là et on avait reçu un mail du syndicat en disant attention, sécheresse, donc absence de fleurs pour les abeilles donc elles sont en train de manger les réserves faites votre école immédiatement, n'attendez plus donc il y a quand même un relais d'informations qui peut comme ça partir très rapidement pour vous pour qu'on donne de l'information massive à condition que les syndicats redouillent l'information à condition que les indiquaires vous êtes conscient c'est comme tout donc si on peut envoyer un mail au coucher école je pense que c'est encore mieux c'est vrai qu'ils ont nos coordonnées mail pour diffuser très rapidement à grande échelle et qu'on vous inonde d'informations en photos si j'espère et par rapport à ça parce que je pense déjà moi je serais intéressée quelle est la procédure à suivre pour envoyer justement des photos par rapport à cette relation abeille alors il y a juste un petit compte à se créer d'accord sur le site après j'essaie de sur le site en fait vous avez l'onglet contribuer et là vous allez pouvoir vous inscrire de là vous allez pouvoir stocker toutes vos différentes séries de photos que vous allez soumettre alors je vous dis pas que des fois c'est des suivants si ça tombe dans la période estivale des fois ça met 2-3 semaines à avoir une réponse donc vous n'en faites pas mais il y a des fois on est très rapide dans l'heure ça peut être fait donc il y a un expert qui va qui va expertiser la photo de la plante moi derrière je vais vérifier que ce soit de l'abeille domestique et c'est bête mais j'ai des supers apicultes oh mince comment j'ai pu mettre ça mais c'est pas une abeille domestique par exemple donc ça arrive même et donc c'est pas grave c'est juste qu'on l'élimine du panel de photos publiées et il faut pas se restreindre à mettre des photos de plantes qui ne sont pas dans la base ce que je vous expliquais c'était vraiment avoir un regard complet sur tout le territoire et sur les différentes allées pour pouvoir vraiment savoir ce qu'il se passe ah mais ça je pense pas que c'était pas une abeille domestique c'était une abeille elle était extraordinaire celle qui fait son roulon ou celle qui se frotte ? non elle a fait une boule en fait j'ai des fleurs ce qu'on appelle j'ai le bon nom c'est pas le temps heureusement ce qu'on appelle les doudous ah oui c'est les méga-chilles qui font des... oui c'est joli ça elle a fait une boule mais elle était extraordinaire c'était magique à voir souvent c'est les méga-chilles et elle bouffner hein c'est... c'est... c'est Planté